Je peux vous annoncer la couleur avec ce que vous avez mis comme illustration derrière vous. C'est à vous Hélène. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et veuillez vraiment m'excuser de ne pas être là en personne. J'étais là l'année dernière et je reviendrai avec plaisir l'année prochaine à Toulouse. Mais on organise notre COP des villes la semaine prochaine à Buenos Aires et voilà, je suis sur le point de partir. Donc, je suis contente de venir et merci quand même d'avoir accepté de m'inviter, même en ligne. Donc, voilà, je voulais partager un peu avec vous les réflexions des villes sur cette question de proximité. L'organisme pour lequel je travaille, c'est un réseau des plus grandes métropoles mondiales qui essayent d'accélérer ensemble leur action pour le climat. Et la question de la proximité et de la ville du quart d'heure est devenue un élément central dans leurs réflexions et leurs stratégies. Et je voulais vous en parler. Je pense que l'un des sujets importants, c'est de se dire que la population urbaine grandit. Elle grandit à l'échelle du monde. Elle grandit dans à peu près tous les pays. On est à peu près aujourd'hui 55% de la population mondiale qui vit en ville. Et on estime que cette population mondiale va augmenter à peu près à 70% d'ici 2050. Et en soi, ce n'est pas un problème et c'est important de le dire. Ce n'est pas un problème. Je dirais même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études, les rapports du GIEC et d'autres qui montrent que finalement, la vie en ville, c'est peut-être notre meilleure force pour lutter contre le changement climatique. D'abord parce que, et je pense que tous les experts sur le climat le disent, il faut absolument arrêter l'étalement urbain. On a besoin de protéger les sols naturels. Et toute la réflexion, toutes les discussions aujourd'hui en France sur la ZAN sont dans ce sens assez intéressantes. Donc, on a besoin d'arrêter l'expansion urbaine. Ce qui veut dire rester dans nos zones urbaines existantes et donc les densifier et compagnie. Et aussi parce que finalement, la vie en ville, ça veut dire des plus petits logements, ce qui veut dire automatiquement moins d'énergie à utiliser. Ça veut dire aussi avoir accès quand on est en ville à des services de transport et autres proches de chez nous. Et tout ça fait que la vie en ville est par nature plus bas carbone. Et donc, il y a beaucoup d'études qui ont monté ça. Donc, la population urbaine augmente, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Pour autant, il faut créer un modèle de vie en ville qui non seulement réduit ses émissions, mais qui est aussi désirable. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, je travaille pour les villes, des maires. Il y a besoin de créer un narratif dans lequel on embarque les gens. Et en ça, c'est là où la ville du quart d'heure a vraiment apporté quelque chose d'extrêmement intéressant. Parce que c'est un concept non seulement assez simple à comprendre, mais aussi, c'est un concept sur lequel les maires peuvent finalement bâtir et relier plusieurs de leurs stratégies environnementales. Et le raconter de manière positive à leurs habitants. Et c'est quelque chose de très important. Je vais donner un exemple. Il y a beaucoup de maires, et je l'ai vu dans la présentation du représentant de Madrid un peu plus tôt, qui ont fait des transformations dans les mobilités, etc. Et parfois, c'est des éléments qui sont difficiles, difficiles à expliquer aux habitants. Oui, on a besoin de réduire la pollution de l'air. On a besoin de réduire les émissions liées à eau transport. Donc, on va réduire la place de la voiture en ville. Donc, ce narratif-là, il est difficile à entendre pour quelqu'un qui est toute la journée. Pour autant, si on transforme le narratif pour dire, en fait, si on réduit 50 % des espaces de parking à Paris, on gagne 130 hectares d'espace libre, d'espace pour des espaces verts, d'espace pour des terrasses. Et finalement, 130 hectares, c'est six fois la taille du Jardin du Luxembourg. Donc, on transforme un peu le narratif pour dire, cette proximité, vous allez gagner des choses et vous pouvez gagner quelque chose à cette transformation écologique qu'on a besoin de faire. Et ça, c'est extrêmement important. La ville du quart d'heure, ce qui est aussi très intéressant, c'est que quelque part, les gens disent, « Oui, c'est du bon sens, ce besoin d'augmenter la proximité. » Mais en réalité, ce n'est pas tellement du bon sens dans le sens où, quand on regarde la manière dont le développement urbain a été fait, je suis désolée, c'est lors des sorties d'école, donc j'ai un peu des bruits derrière moi. J'espère que vous n'entendez pas trop mes enfants. Quand on regarde la manière dont le développement urbain a été fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est exactement l'opposé qui s'est fait. On a complètement planifié nos villes, uniquement d'une manière déjà extrêmement spécialisée. On a créé des quartiers résidentiels, uniquement résidentiels, qui étaient déconnectés de quartiers des bureaux, comme la Défense ou autres. Et puis tout ça relié par des grandes infrastructures de transport qui, dans le meilleur cas, étaient des transports publics, et dans les cas les plus compliqués, des transports de voitures. Et donc, finalement, toute la manière, et je sais de quoi je parle, parce que moi j'ai grandi moi-même dans une ville nouvelle, en banlieue lointaine de Paris, donc exactement cet urbanisme des années 60-70 qu'on a vu non seulement en France, mais qu'on a vu exploser à travers le monde. Donc on a besoin de transformer le modèle d'urbanisme pour créer un modèle de proximité, qui va faire, comme dirait les Anglais, « make the case », faire le cas d'une vie en ville qui est naturellement plus écologique. Et je trouve que c'est intéressant parce que la ville du quart d'heure a aussi rapporté, a aussi permis d'enfin rediscuter le sujet de la densité. Pourquoi on a besoin d'une densité moyenne ? Les scientifiques, les climatologues le savent pourquoi on a besoin d'une densité, mais en même temps, on a besoin d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils gagnent, qu'est-ce qu'ils gagnent à avoir ce milieu urbain avec une densité moyenne, avec une mixité des usages, et qu'est-ce qu'ils gagnent ? C'est en fait les services. Parce que bien sûr, pour avoir des infrastructures qui fonctionnent, qui sont viables économiquement, pour avoir des commerces de proximité qui sont viables économiquement, pour avoir ce qui fait finalement la ville est agréable, le bar, le restaurant, l'espace culturel, on a besoin finalement d'avoir suffisamment de gens qui sont à proximité, qui vivent pour les faire exister. Donc c'est un cercle vertueux. Après, il y a toute la réflexion sur, oui, mais en même temps, la densité moyenne, elle crée aussi des difficultés. On le voit bien avec toute la question de l'adaptation de la ville au changement climatique. Il y a beaucoup de villes, on sait, qui notamment font face à des augmentations de la température. Et donc, comment on crée aussi un modèle qui finalement permet quand même que la ville soit prête pour faire face au changement climatique ? Et là, l'intérêt de cette proximité, c'est aussi qu'il y a une célébration de l'espace public, qu'il y a une célébration de l'espace commun, du commun. Quel est notre commun en ville ? Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y avait la maire de Barcelone, par exemple, quand elle a développé son grand projet qui s'appelle Superbloc, qui est assez similaire de certaines idées qui ont été développées par Madrid un peu plus tôt, qui a dit, moi, à Barcelone, je n'ai pas de parc, ou j'en ai très peu. J'en ai quelques très grands, mais des parcs de proximité, j'en ai finalement très peu. Et elle a dit, je n'ai pas de parc, mais j'ai la rue. J'ai la rue, on a beaucoup de rues, donc on va transformer cette rue, et cette rue, c'est notre bien commun. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Les Américains disent que l'espace public, c'est le living room, c'est le salon de la ville. Donc, c'est là où ce concept de la proximité est extrêmement intéressant, parce qu'à la fois, il y a un nouveau concept d'urbanisme, complètement, radicalement différent de ce qu'on a appelé le transit orienté de développement, qui était vraiment, on planifie la ville en fonction des grandes infrastructures de transport. Là, c'est à l'inverse, on dit, on revient à une petite échelle, mais il permet aussi, finalement, de célébrer l'espace commun, que ce soit les équipements publics, etc., mais que ce soit aussi l'espace public, et d'aller vers cette transformation de l'espace public. Et donc, on voit beaucoup de villes, de maires, qui finalement endorcent ce narratif, ce narratif complet de leur action climatique, à la fois à travers les transformations des mobilités, à la fois à travers leur vision du développement urbain, de l'urbanisme, de l'extension de la ville, et à la fois à travers aussi les questions d'adaptation au changement climatique. Donc, on voit ce sujet devenir un sujet de plus en plus important. Par exemple, récemment, je discutais avec la ville de Vancouver, qui, pendant très longtemps, a endorsé, a embrassé, je dirais, ce modèle de transit orienté de développement, ou c'est-à-dire qu'on densifiait la ville à côté des hubs de transport. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire, mais bien sûr, ça a du sens de densifier la ville à côté des transports publics, mais on a aussi besoin de réfléchir la ville dans les endroits qui sont un peu plus vides. Bien sûr, on veut faire venir des transports publics partout, mais ce n'est pas toujours facile. Et pour autant, on a aussi besoin de redistribuer cette densité, de redistribuer cette mixité, pour que chaque quartier puisse aussi avoir des centralités, des qualités de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et pour finir, je voudrais mentionner, parce qu'on travaille depuis le C40, on travaille depuis longtemps avec le professeur Carlos Moreno, avec l'ONU, UN Habitat, le programme environnemental aussi de l'ONU, UNEP, autour de ce concept. Et on est en train d'essayer ensemble, tous ensemble, des grandes organisations, de travailler sur l'idée d'un observatoire, de la proximité qu'a poussé le professeur Carlos Moreno, et pour justement essayer de consolider ce modèle de la ville écologique et désirable qu'on a besoin de faire naître. Voilà, je m'arrêterai ici. Merci encore et à Toulouse l'année prochaine, avec grand plaisir. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Hélène Chartier, sous les applaudissements. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501